Bonjour et bienvenue aux mathématiques. Dans cette présentation, nous allons traiter de l'approximation dans les calculs numériques. Nous avons abordé ce thème dans une précédente présentation et dans laquelle nous avons, dans un premier temps, élaboré un certain nombre de formules d'approximation et dans un second temps, nous avons montré comment appliquer cette formule, ces formules au calcul de valeur numérique. Dans la présentation actuelle, nous allons traiter de la linéarisation de la racine carré et nous allons ensuite voir comment appliquer cette linéarisation au calcul de racine de certaines valeurs. Nous partons de la définition du nombre dérivé en 1.x. En rappel, rappel de la définition de la dérivée. Limite f de x plus delta x moins f de x sur delta x lorsque delta x est en 1.x plus delta x 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 plus delta x. Nous avons appelé f prime de x le nombre dérivé de la fonction, donc f au point x. Si nous considérons x comme variable en général, ceci désignez donc la fonction dérivée. Et le rapport, nous avons appelé le taux d'accroissement. Ce ratio, nous l'avons appelé le taux d'accroissement de la fonction f au point x. Pour les petites valeurs de delta x, nous pouvons effectuer l'approximation suivante pour le taux d'accroissement avec la définition que nous avons ici. Donc, f de x plus delta x moins f de x sur delta x sensiblement égal au nombre de dérivées au point x. Donc, nous passons de la limite au nombre dérivées, cette égalité, mais cela va être une approximation d'où nous écrivons ici sensiblement égal au nombre dérivées. Nous déduisons de là, nous avons cette égalité, cette approximation, si et sûrement, si, ou bien cela signifie que f de x plus delta x sensiblement égal à f de x plus f prime de x sur delta x. Nous effectuons une multiplication croisée ici pour cette fraction et dans les calculs, l'approximation est utilisée comme égalité. L'application de la formule que nous venons de présenter à la racine carrée donne ceci. Donc, la fonction f de x ici, c'est racine carrée de x. Nous avons donc f de x plus delta x ici, c'est donc égal à racine carrée de x plus delta x. Donc, c'est sensiblement égal à f de x, donc racine carrée de x plus f prime de x, c'est bien 1 sur 2 racine carrée de x, ou lorsque f c'est la racine carrée, multiplié par delta x tel que nous venons de présenter. Ceci nous donne donc racine carrée de x plus delta x sur 2 racine carrée de x. Pour les petites valeurs de x, on en déduit une formule pour le cas particulier suivant. Le cas particulier, c'est nous avons pris x comme étant égal à 1. Donc, c'est juste delta x qui évolue désormais. Nous avons fixé effectivement le point x. Nous désignons delta x tout simplement par x. C'est la variable qui va donc prendre des valeurs dans un très petit voisinage autour de 1. Nous procédons à la substitution et nous trouvons donc ici racine carrée de x et racine de 1. Et delta x, cette fois-ci c'est x. Comme nous venons de dire, nous désignons désormais la petite variation tout simplement par x. Et sur 2 racine carrée de x, le point fixé ici c'est racine carrée de 1. Nous trouvons donc l'approximation racine carrée de 1 plus x sensiblement égale à 1 plus x sur 2. Et la formule d'approximation de la racine carrée est généralement utilisée sous cette forme. C'est la formule linéaire, comme nous allons le dire dans la suite. Donc, nous retenons les deux formes. Racine carrée de x plus delta x sensiblement égale à racine carrée de x plus delta x sur 2 racine de x. Et si nous prenons le cas particulier x égale à 1, nous avons donc 1 plus x sensiblement égale à 1 plus x sur 2. Ça c'est la formule de linéarisation de la racine carrée. Nous voyons qu'à droite il n'y a plus de racine carrée. Ce sont uniquement des termes linéaires en x. Il y a une constante, un terme linéaire en x. La formule linéaire est bien équivalente à la première, car on peut toujours obtenir la seconde expression de la première. C'est-à-dire, nous avons une formule de linéarisation en fixant x égale à 1. Et la question c'est de savoir comment appliquer cette formule lorsque nous avons une valeur de x quelconque. C'est-à-dire lorsque l'approximation est effectuée à un point x quelconque. Alors, voilà comment on procède. Il faut effectuer une transformation. Nous isolons d'abord x sous la racine. Nous mettons un facteur. Donc, x facteur de 1 plus delta x sur x. Et nous séparons les deux racines. Donc, il fait donc racine de x facteur de racine de 1 plus h. Nous utilisons h pour désigner cette quantité-ci. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Le h, c'est donc delta x sur x. x est un point fixé dans l'utilisation de la formule. On renomme les variables. Nous avons fait apparaître 1 ici. La forme qui permet d'utiliser l'approximation linéaire. Pour qu'il n'y ait plus l'impression d'une autre variable, de l'existence d'une autre variable ici. Nous procédons de cette façon. Nous désignons le point qui va être fixé x ici par a. Et nous ramenons donc la variable x, le nom de la variable h, pardon, à x. Le nom que nous attribuons d'habitude aux quantités qui varient. Nous avons donc tout ceci. Racine carrée de x facteur de racine de 1 plus h. Ça nous donne, avec ce nouveau nom, racine de a, facteur de racine de 1 plus x. Ce qui est sensiblement égal, nous introduisons la formule d'approximation pour le terme qui est entre parenthèses. Nous remplaçons donc cette racine par son approximation qui est 1 plus x sur 2. Ça nous donne donc racine de a, facteur de 1 plus x sur 2. Nous allons appliquer cette formule directement. Prenons ce calcul racine carrée de 25,4. Nous nous rappelons que 25, c'est le carré d'un nombre que nous connaissons bien. On peut utiliser la formule dans sa formule générale, c'est-à-dire donc nous faisons, nous devons, nous devons au moins décomposer et créer la forme f de x plus delta x que nous avons prise au départ, la forme dont nous sommes partis. Donc 25,4, c'est égale donc à 25 plus 0,4. Si nous appliquons la formule dans sa forme de départ, ça fait donc f de x, c'est donc racine carrée de 25, plus delta x tel que nous avons dit, sur 2 racines de x. Ça, c'est la forme, pas de la forme 1. Ce qui nous donne donc 5, racine carrée de 25, c'est 5, racine de 25, c'est 5. Nous avons donc 5 plus 0,4 sur 2 par 5, ça nous donne donc plus 2 et 0,4, ça devient 0,2 ici, le 2 disparaît au dénominateur. Nous trouvons donc 5,04. Voilà la racine carrée de 25,4 que nous obtenons en appliquant la formule d'approximation. Nous voulons maintenant utiliser la formule linéaire. On peut aussi utiliser la formule dans sa forme linéaire appelée transformation, telle que nous avons effectué tout à l'heure. Donc, racine carrée de 25,4, c'est la racine carrée de 25 plus 0,4. Nous mettons 25 en facteur sur la racine, nous trouvons donc ceci. Nous tirons donc 25 de la racine, ça fait 5 fois racine carrée de ce terme auquel nous pouvons appliquer la linéarisation, l'approximation linéaire, ce qui fait donc 5 facteurs de 1 plus 1,5 de x. Le x ici, la quantité qui varie, c'est tout ça. Non, c'est ce rapport, c'est ça qui est notre x ici. D'après la forme que nous avons, c'est-à-dire racine carrée de 1 plus x, 1 plus x, 1 plus x de x, bien, tout ceci. Donc, nous obtenons donc 5 facteurs de 1 plus 0,2 sur 25 plus 2 divise 0,4, ça donne 2 ici, 0,2, pardon, et nous trouvons le même résultat. Donc, nous notons les deux formes de la formule fournissent la même précision, la seconde ayant l'avantage de ne plus avoir de racine. Donc, elle est linéaire. C'est ça, l'avantage de la linéarisation. Nous allons asseoir cela à travers un exercice établi des formules d'approximation pour les racines suivantes. Nous avons ici racines au dénominateur, racines carrées, nous avons racines cuiviques, racines quadriques, racines énièmes. Nous allons rapidement, nous remettons la formule du départ, la formule à la base ici. Nous aurons besoin de certaines dérivées, il y a notamment la dérivée de 1 sur racine carrée de x que nous écrivons sous forme de fraction, et nous trouvons, c'est ça, c'est la dérivée de 1 sur racine carrée de x. La voici. Et nous aurons besoin de la dérivée de racines cubiques. La voici. Donc, 1 tiers de x à la puissance moins 2 tiers. Commençons par le premier exemple, ou bien par le premier cas. Donc, 1 sur racine de 1 plus x, nous écrivons sous forme de puissance. Nous donnons donc 1 plus x à la puissance moins 1 demi. Donc, la fonction ici, c'est en fait x à la puissance moins 1 demi. Donc, nous sommes au point 1, donc f de 1, c'est donc 1 à la puissance moins 1 demi. Ensuite, donc f prime de 1, nous allons utiliser ici, nous avons préparé la fonction dérivée, nous remplaçons ceci par 1. Cela a l'avantage que nous n'avons plus besoin de calculer. Avec 1, nous n'avons plus besoin de calculer ici, on va obtenir 1. Donc, tout ceci, la puissance va donner 1. Peut-être que nous pourrons en voir. Alors, ceci nous fait donc 1. Donc, ceci, 1. Et sur le crochet, nous avons moins 1 demi de x. Ça nous fait donc 1 moins x sur 2. Le cas B, c'est racine cubique. Nous écrivons sous forme de puissance. Donc, f de x, c'est x à la puissance 1 tiers. Nous avons préparé la dérivée de x à la puissance 1 tiers ici. Ça fait n qui est donc de x à la puissance moins 2 sur 3. Donc, nous mettons, nous remplaçons f de x, c'est 1 à la puissance 1 tiers. Et f frame de x, c'est 1 tiers. Donc, nous avons ici de 1, facteur de 1 à la puissance moins 2 tiers. Nous ressortons avec donc 1 plus x sur 3. Quatrième cas, nous avons gardé la formule et cette fois-ci, les dérivées dont nous aurons besoin. Et à la dérivée de x racine 4e de x. Ça nous donne donc 1k de x à la puissance moins 1 3 sur 4. Et racine nm de x, ça nous donne la dérivée. Nous donne donc 1 sur n, le facteur de x à la puissance 1 moins n sur n. À l'aide de cette dérivée, nous appliquons la formule d'ici donc, la fonction c'est racine 4e de x. Donc, nous avons 1 plus x, f de 1 plus x, que nous écrivons sous forme d'une puissance. Nous faisons maintenant f de x qui est ici f de 1, c'est 1 à la puissance 1 sur 4, f prime de x, 1 quart ici, 1 quart donc de 1 à la puissance moins 3 quart fois x, notre delta x ici, que nous avons désigné, ça fait donc 1 plus x à la puissance, x sur 4. Et nous avons le d, racine nm de a, nous procédons à la transformation. D'abord a à la puissance n en facteur, sous la racine, ce qui nous permet de sortir a de la puissance n de la racine, ce qui donne a facteur de racine nm de 1 plus x sur an. Alors, nous pouvons appliquer l'approximation ici, la quantité variable delta x, c'est cette fois-ci, c'est ça. Nous écrivons sous forme de racine, sous forme de puissance, pardon, a facteur de 1 plus x, 1 plus x sur an, exposant 1 sur n. Nous appliquons l'approximation, cette, au terme, entre parenthèses, nous faisons à f de x, racine nm de 1, plus la dérivée, 1 sur n, de facteur de 1, à la puissance 1 moins n sur n. Nous avons donc la dérivée ici, fois x sur a à la puissance n. Tout ceci donne 1, tout simplement. Nous avons déjà 1 ici. Nous donnons a facteur de 1 plus x sur n, fois an. n sur n, fois an. Nous pouvons donc ouvrir les parenthèses ici et nous obtenons la forme a plus x sur n, fois an, parce que vous avez ici au dénominateur an, multiplié par a, ça se simplifie une fois, le a qui arrive ici au numérateur permet de simplifier et d'un point désormais ici à la puissance n, n moins 1. Nous appliquons ces formules que nous venons d'obtenir pour calculer par exemple la racine cubique de 64,02. Nous pouvons d'abord décomposer. Cette étape a été omise ici. Donc ça fait 64 plus 0,02. Nous mettons donc 64 en facteur ici tout en reconnaissant directement que 64, c'est 4 à la puissance 3. Donc nous mettons 4 à la puissance 3 en facteur sous la racine, ce qui nous permet de sortir 4 à la puissance 3 qui donne 4. Et nous écrivons la racine qui reste sous forme d'une puissance. Et nous pouvons donc appliquer la formule d'approximation que nous avons obtenue tout à l'heure. Racine publique, nous avons obtenu 1 plus x sur 3. Donc nous voyons le facteur a. Donc 1 plus 1 tiers de x, puisque c'est tout ceci qui est x ici. Donc 0,02 sur 64. Nous trouvons ceci avec la calculatrice. Nous donnons donc 4,004167. Le kb, c'est la racine quatrième. Nous voyons 15. Nous allons chercher un carré ou bien une puissance entière proche. Donc nous sommes proche de 16 ici. Ce qui nous permet donc d'écrire tout ceci. 15,996 égale à 16 moins 0,004. Nous pouvons noter que 16, c'est bien 2 à la puissance 4. 16, c'est 2 à la puissance 4. Au moment où nous mettons ce 16 en facteur ici. Nous pouvons donc sortir 16 de la racine quatrième. Ça nous donne 2. Et le reste, nous écrivons, la racine restante, nous l'écrivons sous forme d'une puissance. La puissance 1 sur 4. Nous pouvons appliquer la formule. Ce qui nous fait donc 2 facteur de 1 plus, moins, on peut passer, nous avons ici 1 moins x. Nous pouvons interpréter ceci. La formule que nous avons obtenue, c'est bien 1 plus x sur 4. Pour utiliser, nous avons une différence là-bas, une soustraction. Nous faisons tout simplement 1 plus, moins, x sur 4, entre parenthèses. Donc voilà comment nous appliquons la formule. C'est ce qui donne le moins ici en définitive. On fait donc 1 moins 4 sur 0,04 sur 16. Et nous obtenons 1,999875. Nous allons prendre un exemple avec la racine au dénominateur. La même transformation. D'abord, reconnaître ici que 4,02, c'est 4 plus 0,02. C'est ce que nous avons ici. Nous en mettons 4 en facteur. Et nous pouvons donc sortir le 4 de la racine. Ça nous donne 2 ici comme facteur. Et la racine que nous avons là, nous pouvons appliquer la formule que nous avons obtenue. C'est 1, c'est 1 moins 1 sur 4. 1 moins 1 sur 4. Est-ce que c'est ce que nous avons là? 1 moins 1 sur 2. Il y a un problème ici, donc ça doit faire plutôt 1 moins 1 sur 2. Donc, nous pouvons vérifier la formule que nous avons. Nous pouvons bien vérifier. La voici. C'est donc 1 moins x su 2. 1 moins x su 2. Donc, le x, cette fois-ci, c'est tout ceci. Le x, c'est tout ceci. Voici ici. Équipé donc par 1,5. Et nous appliquons et nous trouvons 0,4987. Sur la plausibilité, nous pouvons consacrer que si on enlève ceci, la racine, ça ferait donc 1,5. Ça fait 0,5. Et multiplié par ceci, 2 multiplié par ceci, ça augmente le dominateur dont le résultat doit bien être inférieur à 0,5. Donc, le dénominateur devient donc supérieur à 2. Le dénominateur est supérieur à 2. Donc, le résultat va être inférieur à 1,5. Et nous avons donc 0,4987. Ici, c'est la même configuration. Nous avons donc un racine carré de 1,02. Ça fait 1 plus 0,02. Comme nous écrivons là, nous pouvons appliquer directement l'approximation. Nous allons trouver cette fois-ci. C'est plus simple. Plus 2 divise le 2. Nous trouvons 0,0989. Nous voici donc au terme de cette présentation, la seconde présentation sur l'approximation. Merci d'avoir suivi. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501